Bonjour à tous et bienvenue dans cette autre édition de votre magazine de santé Check-up. Aujourd'hui on parle de poussée dentaire. L'éruption des dents chez les enfants s'accompagne souvent de plusieurs symptômes qui perturbent leur bien-être et inquiètent les mamans. C'est quoi la poussée dentaire ? Que devraient faire les mamans lorsque les enfants font leurs dents ? Que faire pour soulager la douleur et venir à bout des symptômes qui annoncent la poussée dentaire ? On en parle dans quelques instants avec notre invité, un médecin buccodentaire. A tout de suite pour la suite. Votre invité est avec nous déjà dans ce studio, le docteur Ursula Dipa-Kenny. Bonjour et bienvenue sur notre plateau docteur. Merci et bonjour également Mireille. Bonjour aux téléspectateurs. Vous êtes médecin buccodentaire, appelé communément chirurgien dentiste, même si aujourd'hui l'appellation appropriée est ondo-stomatologue. Oui, je suis chirurgien dentiste. D'accord. Alors avec vous, on va parler de la poussée dentaire qui est un passage obligatoire pour tous les enfants, même si les mamans le prennent souvent très mal, le docteur Ursula Dipa. Oui, comme on dit, passage obligatoire pour tous nos petits qui très souvent s'accompagnent de douleurs et d'un certain malaise pour les enfants, mais également pour les parents qui sont très souvent assez limités et ne savent pas trop comment aider les enfants. Donc c'est un peu ça. On va parler de tout ça. Alors c'est quoi la poussée dentaire ? La poussée dentaire, en général, on parle de poussée dentaire lorsque les premières dents arrivent en bouche. Et ces premières dents arrivent généralement selon un certain calendrier. Premières dents qu'on appelle généralement dents primaires parce qu'elles arrivent les premières dans la bouche. On les appelle également dents temporaires parce qu'elles ont une durée. Également, tout le monde, comment on le dit, dents de lait. Elles arrivent donc selon un calendrier qui est variable selon les enfants et qui généralement ne passe pas sans signe et sans symptômes et qui est beaucoup plus la douleur. Oui. Alors quelle est la première dent qui apparaît d'après le calendrier ? La première dent est supposée être l'incisive, les deux centrales inférieures, c'est-à-dire les deux dents du bas, les deux premières dents du bas. Mais quand on dit calendrier, on dit selon une période, selon une durée. Ce qui voudrait dire qu'on s'attend généralement que cette première dent arrive par exemple à six mois, mais il peut s'avérer que ce ne soit pas le cas. Donc il y a des enfants qui n'ont pas leur première dent à six mois, qui l'ont à trois mois ? Ça n'a pas arrivé à trois mois ? Oui, on a ce qu'on appelle, on va se dire qu'on a des arrivées précoces et des arrivées tardives. Les arrivées précoces en général, c'est des enfants qui à deux, trois, quatre mois commencent à faire la poussée dentaire. Et même quand on a vu des bébés arriver au monde avec une ou deux petites dents en bouche, donc là on dit qu'ils sont précoces. Mais là ce n'est pas du mystique, là il faut rassurer que c'est un spectateur parce qu'il y a souvent des parents qui disent, ah il y a un enfant qui naît avec des dents déjà. Non, non, simplement qu'on va dire le processus de mise en place des dents, c'est-à-dire que les germes, ce sont tout simplement pour ce cas, ça a débuté plus tôt. Parce qu'on dit dans le processus normal, c'est six mois, sept mois, les germes des premiers dents commencent à se positionner. Donc dans ce qu'on va peut-être dire que c'est arrivé plus tôt. Mais on a également des poussées tardives, c'est-à-dire qu'on a des enfants qui jusqu'à douze mois n'ont toujours pas de dents et même on va aller jusqu'à dix-huit mois, c'est-à-dire un an, six mois. Et ce qui est surtout pertinent, c'est que dans les poussées tardives, on peut remarquer qu'en général, les dents arrivent selon un petit désordre. Ça veut dire que dans la poussée normale, on sait que, bon, on va devoir tout à l'heure le calendrier et qu'elles arrivent selon ce nom. Mais dans la poussée tardive, on verra qu'à un an, six mois, on attend des enfants qui ont tendance à faire plus tôt qu'en premier dans les molaires. Donc c'est un peu ça. D'accord. Docteur Rissu, ne dit pas avant de poursuivre cet entretien, nous allons aller écouter les interventions des uns et des autres sur notre sujet du jour. On les écoute. Ça a commencé par le palu et puis un peu de diarrhée et les gencives enflèrent. Après, les dents ont commencé à pousser. Bon, j'ai utilisé les remèdes indigènes, c'est ma maman qui m'avait donné les remèdes indigènes. Et puis, quand on n'a pas donné, je suis là maintenant en pharmacie. On m'a donné un produit pour ça. L'enfant chauffe, l'enfant fait la diarrhée. Après, les dents poussent, ça passe. En fait, comment ? Quand l'enfant chauffe, tu lui donnes le traitement. Quand l'enfant chauffe, tu lui donnes le traitement. S'il fait la diarrhée, tu lui donnes le remède, ça passe. Bon, pour mes deux enfants, ça dépend de la manière que l'enfant commence. Il y a tantôt que l'enfant commence à chauffer. Il y a tantôt que peut-être que ça peut sortir comme ça, tu ne ressens rien. Peut-être que parfois, l'enfant commence à faire la diarrhée. L'enfant tombe malade, ça dépend quoi. Et tous les enfants ne sont pas les mêmes. Pour ma première fille, bon, ça l'a dépassée. Donc, ça l'a menacée. Ça s'est passé plutôt bien. Elle a été forte. Puisque l'autre, plus c'est la première. Mais la première, ça l'a menacée vraiment. Ça dérange, ça fait mal. Ça a commencé avec les petites palures. Et il a commencé à avoir la diarrhée. Oui, bon, quand ça arrive, ça dérange beaucoup d'enfants. Bon, c'est un truc qui est fréquent quoi. Bon, on le sait en Afrique que ça se passe comme ça. Avec tous les enfants. Son docteur, il me lève pour ce qu'il y a, il me dit que moi, il est le bébé après. Mais ça va déjà. Pour moi, c'est manifesté la procédentaire. La fente de quoi commençait à faire de la diarrhée. Et elle pleurait. Elle pleurait, faisait de la diarrhée. Tout simplement. Je me suis renseignée. On m'a demandé de laisser tomber. Que ça allait passer tout naturellement. Mais néanmoins, je lui ai donné des médicaments pour estomper la diarrhée. Ah d'accord, justement, je n'ai pas seulement un seul enfant. Et bon, ça se passe différemment chez chaque enfant. Chez certains, l'enfant, eux, je fais de la fièvre. Et chez d'autres, c'est la diarrhée simplement. Donc ça ne se manifeste pas de la même façon. Pour la fièvre, je vais juste en pharmacie. Je demande un médicament pour calmer, pour baisser la fièvre. Bon, il y avait le temps. Quand la dent pousse déjà, ça baisse. Et si c'est la diarrhée, je vais rencontrer le pédiatre. Pour qu'ils puissent mieux me prescrire les produits adaptés à ce genre de problème. Voilà, retour sur ce plateau, docteur, il se dit pas. Et donc, on a suivi tout à l'heure dans les interventions. Ce qui revient le plus souvent, ce sont des mamans qui parlent beaucoup plus de diarrhées et de fièvres qui accompagnent souvent la poussée dentaire. Elles ont remarqué que leurs enfants faisaient les fièvres et les diarrhées et après s'en suivaient les poussées dentaires. Oui. On a dit tout à l'heure que les poussées dentaires s'accompagnent très souvent de gènes. On a une série de symptômes. Oui. Quels sont-ils ? Bon, voilà. On a premièrement, dans la majorité des cas, on va voir que les enfants ont tendance à se mettre à mordier. Un enfant qui mordit, mordit tout. Tout ce qu'il attrape, il a tendance à mettre dans la bouche. Ça, c'est un premier signe. Un premier signe. En deuxième lieu, si la maman est attentive, elle va se rendre compte qu'au niveau de la gencive de l'enfant, il y a déjà une sorte de tumefaction comme une bosse qui s'est formée et c'est là que la douleur est vraiment intense parce que la dent qui essaye de pousser fait une pression au niveau de la gencive. Donc, en troisième lieu, très souvent, on a la salivation. Les enfants font beaucoup, beaucoup de salive pendant cette période. Et on va voir qu'ils sont également très irritables. Ils pleurent beaucoup. Le sommeil est perturbé. Également, ils peuvent faire des chièvres. Il y a la chièvre qui s'accompagne. On a également, pendant le processus de poussée dentaire, des selles qui deviennent généralement molles. C'est là où on peut aboutir à une diarrhée. Et bon, tout ça, c'est des signes. On peut dire que tous les enfants, quand même, arrivent à faire un des signes. Un ou plusieurs, quoi. Mais il y a toujours ces symptômes-là qui doivent... Il n'y a pas de fièvre, à part les selles molles, il n'y a pas de fièvre ? Il y a de la chièvre, il y a de la chièvre, il y a de la chièvre. Maintenant, il faudrait que les parents sachent plus ou moins comment remédier à tout cela. Alors, parlons des étapes de la poussée dentaire. Tout à l'heure, vous avez dit que les premières dents à apparaître sont souvent les deux du bas. Et c'est dans l'intervalle de six mois, si c'est... Ça, c'est l'intervalle... Ça, c'est dans les cours de neuf de six mois pour la normale. Trois mois, voire douze mois pour, entre guillemets, les cas qui sont un peu précoces et tardifs. Alors, c'est quoi l'ordre de poussée ? Bon, dans l'ordre de poussée, on a, premièrement, les incisives inférieures, c'est-à-dire que la mâchoire du bas. Après, on aura les incisives centrales en haut. Très souvent, les latérales, c'est-à-dire que les incisives qui sont après les centrales, arrivent pratiquement au même moment, que ce soit le haut, que ce soit le bas. Mais dans la plupart des comptes, on aura que c'est d'abord les incisives latérales du haut et après les latérales du bas. Un bond va se faire et un espace qui va se créer, parce qu'après, c'est les molaires qui vont arriver. On aura la première molaire de chaque côté qui arrive, c'est-à-dire les quatre prochaines, on sera les molaires. Et ensuite, là également, la canine et la dernière molaire se chevauchent un tout petit peu. Souvent, on peut avoir la deuxième molaire qui arrive avant, mais dans la majorité des cas, on a la molaire et enfin les canines. Tout ça se déroule généralement entre six mois et, disons, 24, 30, 32 mois. Donc, jusqu'à 36 mois, un enfant est supposé avoir. Deux ans et demi. Un mois, deux ans ? Voilà. L'enfant est supposé avoir toutes les dents. À deux ans et demi ? Oui, deux ans et demi, trois ans, il doit avoir toutes les dents. Il doit pouvoir croquer, déchirer, mastiquer, manger tout ce que les adultes mangent. Et s'il arrive des cas où la poussée dentaire ne suit pas cet ordre-là, est-ce que la maman devrait s'inquiéter ? Oui, pardon, il y a lieu de s'inquiéter, parce que quand on a par exemple une poussée tardive, c'est-à-dire qu'on a la molaire qui arrive à un an et demi, après, il faut bien se demander pourquoi les autres dents ne sont pas arrivées en bouche. Là, présentement, on a un cas. J'ai un cas sous la main d'un enfant qui a eu les premiers dents, effectivement, à un an, six mois, c'était les molaires. Et jusqu'à trois ans, il n'y en a que dix dents. Vous savez, ce qui voudrait dire que les dix autres dents sont absentes. Et déjà, à trois ans, on se demande qu'est-ce qu'il faut faire. En faisant des radios, on peut se rendre compte qu'il y a l'absence de ces germes-là. Donc, certainement, il y a un problème. Et ça peut être dû à quoi, ce cas particulier ? Bon, dans la majorité des cas, on va avoir l'hérédité. C'est-à-dire que quand on interroge la maman, elle dit, oh, le papa, il dira, je suis dans le même cas. J'ai eu moi-même une poussée tardive. Les dents sont arrivées à tel âge. Et quand on va consulter en âge adulte le parent, on peut regarder si toutes les dents sont en bouche. Dans ce cas, on a, par exemple, trouvé qu'il y avait des agénésies. C'est-à-dire qu'il y a des dents qui sont absentes. Ça voudrait dire que cet enfant doit être vraiment suivi pour voir. Et quand il sera un peu plus grand, on pourra lui faire une radio panoramique pour voir également si on a les germes de toutes les dents qui sont positionnées. D'accord. On dit qu'un adulte à 32 ans, un enfant à 32 dents, un enfant à combien de dents ? 20 dents. 20 dents. Lorsque la poussée est totale, il y a 20 dents en bouche. Jusqu'à 3 ans. Voilà, il y a 20 dents en bouche. D'accord. Alors, docteur, ce qui inquiète souvent les mamans, le problème crucial de la poussée dentée, c'est que faire lorsque nos enfants font tous les symptômes que vous avez énumérés tout à l'heure ? Oui. Comment elles devaient réagir ? Comment elles devaient réagir ? Elles devaient d'abord prendre calme, parce que comme on a dit passage obligatoire, tous les enfants passent par là et ils finissent tous par grandir. Elles ne doivent pas être inquiètes ? Elles ne doivent pas être inquiètes. Elles ne doivent pas être obligatoires qui inquiètent les mamans. Oui, elles ne doivent pas être trop inquiètes. Mais on donne premièrement, il y a ce qu'on appelle, en fait, on va leur faire des massages. Massages ? Massages, c'est-à-dire qu'à l'aide d'une compresse propre, maman lave également très bien son doigt, elle enroule et elle frotte sur la zone d'irritation. Elle frotte, elle frotte, elle frotte très, très légèrement. Sur cette compresse, elle peut appliquer une solution ou un gel. Mais il faudrait se rassurer qu'elle ait pris ça en pharmacie et que ce soit sans alcool et sans parabènes, tout ce qui peut irriter davantage le petit. Donc, on a donc ça. Deuxièmement, on leur demande souvent, il y a ce qu'on appelle les anneaux de dentition. Les anneaux de dentition sont très intéressants pour les enfants. Ce qu'on fait, on conseille pour que ce soit vraiment, que ça agisse bien, de réfrigérer un tout petit peu. C'est-à-dire qu'on le met au réfrigérateur. Pas qu'on congèle, parce qu'en déposant la glace, ça pose un autre problème. Donc, on fait une petite réfrigération. Et dès que c'est légèrement rafraîchi, on pose. Parce que dans le processus de la poussée dentaire, on a une inflammation qui se fait. Donc, on a une dilatation des vaisseaux. Et la dent qui est en train de pousser fait une compression sur les terminaisons nerveuses. Donc, en posant quelque chose d'un peu frais, ça fait une rétraction. Et l'enfant se sent tout de suite soulagé. Donc, il y a les anneaux. Il y a également, même des jouets de dentition. C'est en plastique, c'est assez soft. Les enfants prennent ça. Et pour ce qui est de la diarrhée et la fièvre, comment il y a de vrais? Bon, on leur prescrit généralement un petit paracétamol qu'il faut prescrire, qu'il faut même prendre avec modération. Si l'enfant continue vraiment de grancher et tout, on peut faire un petit ibuprofène, un antagyc. Et pour la diarrhée alors? Ça, c'est pour la fièvre et pour la diarrhée? Non, mais ça s'arrête tout seul. Il ne faudrait pas le mettre sous trop de traitement. Et pourtant, c'est un passage, quelque chose qui se régularise tout simplement d'un trait. Mais également, il faudrait ajouter que ce bébé, à ce moment-là, a besoin de beaucoup de câlins. C'est-à-dire qu'il faudra beaucoup, beaucoup le cajoler et ne pas avoir l'impression qu'il nous ennuie. Également, lui faire des massages. Ça, ça aide beaucoup le bébé. Il faut mieux passer cette période-là et faire ses dents dans la joie. Et vous aussi, chère maman, d'être en paix. Alors, on parle généralement de dents de lait. C'est quoi la dents de lait, docteur Ursula Dippa? La dents de lait, c'est comme on a dit, les premières dents qui apparaissent en bouchon. On les appelle dents de lait parce qu'elles ont une couleur lactéale. Elles rappellent le lait et elles rappellent souvent de la porcelaine. Donc, parce qu'elles sont toutes blanches. Et tout à l'heure, on les appelait également dents temporaires parce qu'elles ont une durée particulière. C'est des dents qui, en fait, sont en bouche pour un rôle assez précis de guide. Parce qu'après, on aura des dents définitives. Mais pour que ces dents définitives en route arrivent, il faudrait qu'elles suivent le chemin de la dents de lait. Donc, les dents de lait sont les premières à qui se positionnent, mais qui permettent aux dents définitives de bien se diriger et bien se positionner en bouche. Et à quel moment devrait être partie, tomber la première dent de lait ? Oh, elle est arrivée à 6 mois et pas bien, à 6 ans. Généralement à 6 ans. Il y en a également qui sont précoces, qui perdent les dents un peu plus tôt parce qu'elles ont eu un peu plus tôt. Donc, généralement, c'est très bien. Et lorsque, par exemple, suite à une chute ou à une maladie, l'enfant perd, par exemple, sa première dent à 4 ans, à 3 ans, et qu'à 6 ans, la dent n'a pas repoussé, comment devrait, c'est 3 ans après, la dent ne repousse pas ? Est-ce qu'un moment devrait être inquiète ou alors ? Voilà, ça c'est une question très intéressante parce que quand l'enfant, par exemple, fait une chute dans une école, on dit souvent ça même aux enseignants, quand on va dans les campagnes, il serait important, si possible, de retrouver cette dent-là, de la conserver dans la bouche de l'enfant ou alors dans un petit bocal avec du lait, qu'on va, et qu'on le conduise rapidement chez un médecin, on fait ce qu'on appelle la réimplantation. On remet cette dent, si on a réussi à la retrouver, on la remet, on la réimplant tout simplement en bouche et ensuite, au bout d'un certain temps, elle se repositionne. Maintenant, lorsque la dent tombe, ce n'est pas elle qui va repousser, celle qui repousse, c'est la dent définitive. Mais parce qu'elle est tombée très tôt, par exemple, 3 ans, et qu'elle est supposée déjà tomber à 6 ans, ça voudrait dire que la dent définitive, elle est supposée se mettre en bouche à 6 ans et demi, 7 ans. Donc, c'est tout à fait normal qu'on ait l'hémplantation, qu'on a passé 3 années à tendre une dent. Le principe, c'est quoi ? C'est que la dent de lait, elle est en bouche, le gème de la dent définitive est sous elle, et ça se nourrit. Donc, les parents ne devraient pas s'inquiéter. Même si ça fait 3 ans, ça va pousser. Mais puis, il faut quand même aller chez un chirurgien dentiste, qu'on puisse faire une radiographie, et se rassurer que les gèmes sont en place. Tant qu'il y a des gèmes en bouche, on sait que la dent va finir par pousser. Donc, c'est un processus, tout simplement. Docteur, on a remarqué que lorsque les dents de lait sont en place, et qu'elles tombent, les dents qui repoussent, elles sont un peu plus lâches que ces dents de lait. C'est dû à quoi ? Comment ça s'explique ? En fait, lorsque les dents arrivent après, elles sont des dents définitives. Ça voudrait dire que le volume qu'on a ne va pas changer. Elles sont petites parce que les enfants sont petits. Mais lorsque le même enfant grandit, on n'a plus l'impression que, un peu comme si j'étais une proportion de la taille des bébés par rapport au volume de la dent. Mais vos dents, c'est les mêmes que vous aviez quand vous aviez 6 ans. Donc, elles n'ont pas pu s'évoluer, elles n'ont pas pu se prier du volume. Donc, c'est en fait les mêmes dents. C'est normal que la dent de lait qui tombe, et celle qui repousse, comme c'est une dent définitive, doit être un peu plus large. Elle est un peu plus large, parce que c'est la dent telle qu'elle va se présenter à 6 ans, tout comme à 18, 20, 30, 50 ans. Docteur, maintenant que l'enfant a ses dents, ses 20 ans, il a 3 ans déjà, que devraient faire les mamans pour mieux entretenir ses dents, pour que les enfants ne soient pas victimes de caries dentaires ? Parce qu'on sait que beaucoup des enfants sont accros aux sucreries et autres éléments qui favorisent la carie dentaire et d'autres pathologies des dents. C'est très intéressant également. En fait, on a reçu des mamans qui, à 2 ans, disent « J'ai jamais brossé les dents de mon enfant. » « Pourquoi on m'a dit qu'on ne brosse pas les dents de l'enfant quand il est encore petit ? » Ça, c'est franchement une très grave erreur. La poussée dentaire se fait. Dès que les premières dents se mettent en bouche, on peut commencer à entretenir. L'entretien, c'est quoi ? C'est pas donner une brosse à dents, parce que le bébé, il est bébé, il ne peut pas... C'est prendre, comme tout à l'heure, une compresse. Et cette fois-là, on n'a pas besoin d'analgésique, on n'a pas besoin de solution, on n'a besoin de rien, juste de l'eau. Et on commence à faire des petits moments. Cette sensation, le bébé garde. Il a 2 ans, on fait. Il a 4 dents, on en fait. Il a 4, 6 dents, il a 8 dents. Quand il arrive à avoir ses moulets, on fait tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est jusqu'à peut-être un an, un an et demi. Mais on sait qu'entre un an et deux, trois ans, les enfants sont dans l'imitation. Ils ont tendance à imiter tout ce que nous, les adultes, nous faisons. À ce moment-là, c'est nous qui devons pratiquer les bons gestes, la bonne technique et donner l'enseignement. L'enfant sort le matin, pendant que vous vous brossez vos dents, vous lui donnez également une brosse à dents adaptée à son âge. Même à 2 ans, à partir de 2 ans. Même à 1 an. S'il a déjà ses dents, pourquoi pas ? C'est des dents avec de toutes petites têtes. Il prend, il s'amuse. Mais vous qui brossez, c'est le parent qui doit brosser les dents, même jusqu'à 6 ans. Même si l'enfant s'amuse à tenir une brosse à dents, il ne maîtrise pas le bon geste, s'il ne maîtrise pas la technique. Donc, c'est aux parents, au moment de se brosser les dents, de montrer le bon exemple aux enfants. Donc, l'enfant imite et chaque fois qu'il va faire, il va garder le geste. Et vous-même, déjà, les parents, vous devez vous mettre en tête que les dents, ça se brosse au minimum 2 fois par jour, matin et soir. Le soir, avant d'aller au coucher, et au petit enfant, c'est la même chose. Si le bébé va au lit à 20h, on s'arrête, on brosse les dents à 20h tous. À ce moment-là, l'enfant garde le bon geste. Il est jusqu'à 6 ans. Donc, l'enfant peut commencer à se brosser à partir d'un an. À partir d'un an, dès qu'elle a les dents. Les mamans ne devraient pas attendre assez longtemps. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de techniques de brossage. Essayez de nous démontrer comment ça se passe. Vous avez là, dedans. Là, on a une grande bouche avec une petite brosse. Allez-y. Les petits-enfants, déjà. Le brossage se fait selon un truc qu'on appelle roulement. Ça voudrait dire qu'avec eux, on roule. Donc, c'est un mouvement de roulement avec les petits-enfants. On roule. Ah, d'accord. OK. On roule juste. On roule, oui, oui. C'est comme des... Vraiment, c'est une question de... On ouvre la bouche. On le fait également. On roule. Chez les adultes, on dit c'est de rose vers le blanc. D'accord. C'est-à-dire que de la gencive vers la dent. On prend le temps de se mettre en tête qu'on a divisé la dent en quatre segments. Oui. C'est-à-dire un peu là et là. Le premier segment va de là à là. Je brosse. Je fais environ... Dans ma tête, je compte. Je peux compter 20 mouvements, par exemple. Ah, oui. De rose vers le blanc. De rose vers le blanc. De rose vers le blanc. J'entre dans la bouche. Pareil. De rose vers le blanc. De rose vers le blanc. Après, je prends l'autre segment. Je fais pareil. Du rose vers le blanc. Du rose vers le blanc. Du rose vers le blanc. Pareil. Oui. En bas, je fais... C'est qui concerne, mais dans les adultes. Oui, oui. À l'extérieur comme à l'intérieur. On n'oublie jamais qu'on a la langue qui est un foyer bactérien. Il faut aussi nettoyer la langue. On nettoyer la langue, toujours. Et dans les surfaces de mastication, c'est plutôt des mouvements de translation. On va là parce que les scions des dents, c'est cette partie-là qui ont tendance à garder les aliments. Et c'est pas là que les caries se développent plus rapidement. D'accord. Voilà. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Et pour avoir une bonne hygiène dentaire, buccodontaire, qu'est-ce qu'il faudrait faire ça ? Là, on parle des adultes, en général. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne hygiène buccodontaire ? À part se brosser les dents ? Il faut avoir une bonne brosse à dents, c'est-à-dire une brosse à dents adaptée. Les poils doivent être droits et puis droits et arrondis. Il faut avoir une bonne... Surtout une brosse à dents adaptée. Si vous prenez une brosse à dents, par exemple, d'un adulte, vous donnez un petit enfant, il ne va jamais bien se brosser les dents. Donc, une brosse à dents adaptée, une pâte d'antifrice également qui répond aux normes et puis avec tous les éléments nécessaires, surtout notre fluor, notre calcium et tout. Et puis, bon, son verre d'eau pour après. Et il faut surtout appliquer la technique parce qu'on peut avoir la brosse, on peut avoir la pâte, on peut avoir tout, mais on n'applique pas la bonne technique de brossage. Comme telle que vous avez démontré. Voilà. Si la technique n'est pas bonne, on n'est pas dans le bon brossage. D'accord. Alors, Docteur Ursula Dipakeni, on s'achemine déjà vers la fin d'un autre entretien. Est-ce qu'il y a des éléments que vous aimeriez apporter en ce qui concerne notre thème du jour, la poussée dentaire ? Déjà, il faudrait continuer de rassurer les parents et leur dire que c'est un passage obligatoire et que c'est pour une période bien précise. Mais surtout, je vais leur dire, par rapport aux tout-petits, de faire tout pour garder, je voudrais dire, le capital dentaire de l'enfant déjà en bas âge. Il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que bon, comme c'est la dent de l'air qui est carriée, ce n'est pas grave, une autre dent va pousser. Mais déjà, une dent carriée, ça fait partie, c'est également une dent qui commence déjà à montrer plus ou moins ce qu'on aura à l'avenir. Donc, c'est beaucoup plus pour donner ce conseil-là. Et également, un conseil très important, quand le bébé fait la poussée, quand le bébé a ses 1-2 ans, très souvent, ils sont encore au biberon. Et les parents, souvent, un peu comme pour ça, des parents ont tendance à donner le biberon au bébé, même dans la nuit. Il est très important, oui, d'éviter de laisser le bébé dormir avec son biberon et son lait. Ça voudrait être dès qu'il passe toute la nuit avec les dents au contact du sucre. Pour ces enfants qui arrivent, ça va avec des polycaries, c'est-à-dire qu'un enfant a presque toutes les dents carriées. Quand on va regarder, la maman dit, ah non, il aime bien boire le lait, alors il laisse boire bien avec son lait dans la nuit. C'est pas bien, ça c'est à proscréa. Voilà, c'est à proscréa. Est-ce qu'il y en a vraiment assez, les anomalies ? Bien sûr, il y en a. Il y en a. Il y en a. C'est-à-dire que, souvent, on a un enfant qui a ses dents de lait, ses incisives par exemple, les plus fréquents, généralement, c'est les incisives centrales et celles du bas qui sont arrivées très tôt. Et après, à 6 ans, 6 ans et demi, lorsque l'incisive définitive arrive, la résurrection, c'est-à-dire que le processus de ronger les dents, comme on dit, pour qu'elle arrive en bouche, ne s'est pas bien faite parce qu'il y a eu une petite désorientation. Du coup, cette dent-là arrive pas forcément sur la bonne position. Finalement, c'est un peu à l'arrière. Et les parents, parce qu'ils ne sont même pas attentifs, c'est pour ça qu'on demande de brosser les dents. Il faut que ce soit les parents qui brossent les dents. Les parents ne sont pas attentifs lorsqu'un parent met un enfant pour une consultation, ou autre, on se rend compte qu'un enfant a 4 dents au même endroit. Les deux incisives de lait devraient être tombées. Il y avait des doubléments. C'est un paquet de doublé. C'est qu'en fait, lorsque la dent définitive arrive en bouche, l'autre n'est toujours pas tombée. Parce que, comme je disais, elle sort de guide. Quand la dent adulte arrive en bouche, la dent de lait doit tomber. Elle tombe et elle s'aide de place. Mais quand on ne suit pas, on se rend seulement compte qu'il n'a pas 4 dents en bouche. Et on se met à paniquer. Tout simplement, il fallait déirer un peu et puis on enlève les deux dents de lait et elles prennent leur position. D'accord. Ça, c'est l'une des anomalies. Est-ce qu'il y a des maladies aussi auxquelles sont exposées les enfants qui ne font pas bien leur poussée dentaire ? Des anomalies par rapport à la poussée dentaire, non. C'est-à-dire que sauf s'il y a d'autres problèmes congénitels. Mais le premier problème, c'est généralement les caries. Les premières causes de consultation. Et c'est au cours de ces consultations qu'on peut détecter que le positionnement dedans ne s'est pas fait correctement. Et là, on essaie de voir comment arranger. Il y a des appareils, il y a un traitement qu'on peut... Et lorsque l'enfant est déjà victime de caries, qu'est-ce qu'on devrait faire ? Bon, là, il faut le soigner. Et c'est le plus dur parce que l'enfant, la douleur, c'est sa peur. Et c'est là où on dit souvent la peur du dentiste. Parce que quand un adulte est déjà mal à la dent, qu'il arrive, on a un tel état, un adulte peut être pour une fois de raison un enfant. Donc, les enfants, en général, on doit les soigner. Mais il faut prendre plus de temps, plus de précautions. Parce que le défi ou le challenge du chirurgien dentiste, c'est d'éviter d'extraire cette dent-là. Parce qu'il est important qu'elle reste en bouche en attendant l'arrivée de sa remplaçante. Alors, docteur Ursula Dipakény, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Merci, docteur, d'être venu sur notre plateau et d'avoir accepté de partager vos connaissances avec nos téléspectateurs. J'espère surtout que les téléspectateurs ont été édifiés et qu'il y a eu quelque chose d'enseigné, quelque chose qu'on a gagné. Et surtout pour les tout-petits. C'est-à-dire qu'ils étaient à sortir de ce malaise-là, de ce mal-être qu'il y a lors de la procédure en terre. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette autre édition de votre magazine de santé, Check-up. Nous espérons que vous avez été suffisamment édifiés, surtout nos mamans, nos chères mamans qui ont souvent des inquiétudes lorsque leurs enfants font leurs dents. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre thème cette fois-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada